Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo parce qu'il y a du nouveau sur PES Mobile. Et je sais que là, dans mes abonnés, il y en a beaucoup qui aiment PES Mobile et qui sont fans du jeu mobile de PES. Donc, en ce moment, il y a la Gamescom qui a lieu en Allemagne, à Cologne. Et figurez-vous qu'ils ont annoncé du nouveau pour votre jeu mobile préféré. Bon, déjà, première chose à savoir, très important, c'est que PES 2019 va avoir une mise à jour qui va le transformer en eFootball PES 2020. Et cette mise à jour, elle va avoir lieu plus tôt que les années précédentes. Les années précédentes, ça avait lieu en décembre, janvier, je crois. Là, ça va arriver dès le mois d'octobre. Donc, pour coller au plus près avec la sortie console. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que je vous rappelle que la version console sort le 10 septembre. Et là, du coup, ça va arriver au mois d'octobre pour la mise à jour de PES Mobile. Il paraît qu'il va déjà y avoir les versions bêta qui devraient arriver la semaine prochaine pour certains. Donc, j'espère qu'on va pouvoir avoir des petits leaks. Ils nous annoncent quand même des trucs assez sympas. Par contre, je ne sais pas quand ça va sortir en octobre, début ou fin octobre. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que cette mise à jour devrait quand même faire 2 gigas. Ce qui est quand même beaucoup et ça va commencer à peser dans nos petits téléphones. Donc, faites attention de libérer de l'espace pour laisser ces 2 gigas à cette mise à jour. Cette mise à jour, elle va avoir quoi de précis et de nouveau ? Elle va avoir notamment trois axes principaux. Déjà, l'arrivée du nouveau mode de jeu Matchday. Je vous rappelle Matchday qui va arriver sur eFootball PES 2020 cette année. Matchday, je vous rappelle ce que c'est vite fait, brièvement. En fait, il va y avoir toutes les semaines un duel, un match qui va coller à l'actualité du foot. Par exemple, un derby. Exemple, Bayern Munich, Leverkusen. Voilà, ou Bayern Munich, Schalke, comme on pouvait le jouer à la Gamescom. Et donc, vous allez devoir choisir une équipe. Donc, le Bayern ou Schalke pour cet exemple. Et toute la semaine, vous allez devoir faire des matchs avec cette équipe. En recalibré, je précise. Et ça va vous donner des points. Ces points-là, vous allez pouvoir les dépenser pour avoir des récompenses. Donc, ça va donner du contenu. Mais déjà, PES Mobile, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de contenu. Là, ça va rajouter encore un contenu. La deuxième nouveauté pour eFootball PES 2020, ça va être l'arrivée du Finest Dribble. Des dribbles en finesse qui ont fait leur apparition également sur console avec notamment le joystick droit. Donc là, je ne sais pas comment ça va être amené sur mobile. En tout cas, ils nous promettent, dans ce que j'ai lu, de pouvoir dribbler plus facilement. Parce que c'est vrai que sur mobile, ce n'est vraiment pas facile. Et ils nous promettent de pouvoir éliminer nos adversaires, notamment 1 contre 1. Donc ça, ça peut être franchement pas mal. Et la troisième annonce, la dernière annonce pour l'amélioration du jeu, la mise à jour du jeu, c'est des graphismes améliorés. Alors là, c'est vrai que sur le screen, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on sait que Konami sont quand même très forts au niveau graphisme. Donc on peut s'attendre à de belles choses. Et moi, je trouve que déjà, la version 2019 était quand même très belle pour un jeu mobile. Donc là, ils nous promettent encore au-dessus. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le jeu sera donc disponible sur l'Apple Store pour iPhone, iPad et iPod Touch. Et sur Google Play pour tout ce qui est Android. Voilà. Il faut savoir qu'il va vous falloir un appareil avec minimum 3Go de RAM. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. 3Go de RAM, ça commence à faire pas mal. Il va falloir des appareils assez récents. Sinon, ça risque de ne pas marcher ou de ramer très fortement. Voilà les amis pour cette annonce. Ces annonces pour le nouveau eFootball PS 2020 mobile qui arrivera donc courant octobre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me mettre un gros like. Et puis dis-moi dans les commentaires si toi, ça te hype et si tu as hâte de tout faire. Merci. 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 Merci.